... Aujourd'hui, dans la Basse-Vallée, encore une fois, il y a énormément de seuils qui empêchent la progression de ces espèces et donc il y a des programmes de réhabilitation de secours d'eau de façon à retrouver une continuité écologique. Ces seuils ont été construits parce qu'il y avait une problématique d'alimentation en eau potable. En fait, le Var a été pendant des années exploité pour qu'on retire des matériaux des silicococacaires qui servaient à la production du béton notamment et en fait, il a été surexploité. Donc de ce fait, la nappe a énormément baissé jusqu'au point où les agriculteurs ne pouvaient plus prélever de l'eau dans la nappe parce que la nappe avait énormément baissé. Donc c'est pour cette raison que les seuils ont été construits et ces seuils, en fait, pour permettre que l'eau stagne à un moment donné en amont du seuil et puisse s'infiltrer dans le cours d'eau et piège également les silicocacaires. Et maintenant, l'objectif, c'est d'arraser ces seuils pour que les matériaux puissent descendre normalement sur le long du cours d'eau parce que le problème, c'est que ces seuils ont également piégé les limons et de ce fait, on a une réussite qui s'est développée qui ne représente pas l'état naturel du cours d'eau. Alors, au niveau des efforts de restauration, notamment des berges du Var, puisque c'est de ça qu'on parle, oui, c'est très clair qu'on l'a constaté. D'ailleurs, il semble qu'en ayant conforté une des rives, on est un petit peu incité, enfin, on est un petit peu créé une faiblesse d'une autre rive, de ce que j'ai compris. Aujourd'hui, le risque d'inondation, il vient plutôt des collines et des fortes précipitations qui pourraient faire que, du fait même qu'on ait mis des berges aménagées avec des déversoirs, certes, mais peut-être pas suffisant vu les volumes parfois de précipitations, on se retrouve aujourd'hui dans une situation un petit peu huésque où on a conforté d'un côté et peut-être, peut-être généré, ou en tout cas déplacé un petit peu le problème.